Disney ne nous laissera pas voir Avengers Endgame à temps pour vous en parler. Mais on peut déjà être certain que ce nouveau produit Marvel sera, à minima, une belle démonstration du savoir-faire des Néo-Zélandais de Weta Digital, responsable, entre autres choses, de la création de Thanos. Cette sortie, et surtout celle en Blu-ray et DVD de Mortal Engines, nous offre une belle occasion de mettre en avant ses maîtres des effets spéciaux, d'autant plus que les suppléments qui accompagnent cet imparfait mais attachant film steampunk sont pour le moins décevants. Nous avons donc voulu pallier à ces manques en sollicitant Ken McGough et Kevin Andrew Smith de Weta, mais aussi les comédiens Leila George et Robert Cheyenne. Et fatalement, nous en sommes venus à évoquer leur relation de travail avec Christian Rivers, un ancien collègue de Weta Digital, promu ici au poste de réalisateur. Je suis venu à Weta en 2000, et il est en fait Rives, c'est l'un des premiers gens que j'ai rencontré. J'ai le connaissé depuis longtemps, donc c'est vraiment sympa d'avoir une relation confortable avec quelqu'un avant que vous commencez à travailler ensemble. Les effets visuels sont massifs dans ce sujet. Et son connaissance du processus a vraiment aidé à nous tirer et à nous concentrer sur ce qui était vraiment important et ce qui n'était pas important. Parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez faire dans un seul coup. Il ne s'est pas préoccupé de l'implementation des détails. Il s'est juste dit, regarde, c'est le point de vue que je veux dire, c'est le mood que je veux évoquer, c'est ce que je veux. Et il ne s'est pas préoccupé de la façon dont nous sommes arrivés. Souvent, avec la plupart des directeurs, nous voulons présenter le travail avant de mettre trop de travail dans le travail. Et il y a un processus d'éducation en disant, à ce niveau, nous allons vous montrer quelque chose, mais quand c'est terminé, c'est jusqu'à ici. Avec Christian, nous n'avons pas d'éducation. La complexité sans précédent des effets spéciaux de Mortal Engines représente un défi d'autant plus grand que l'équipe de Weta ne put utiliser de facilité, comme les méthodes procédurales, autrement dit automatisées, pour la construction des villes. Le plus procédural city-building tools are great for very wide views of cities, but they're not really geared towards anything to fly into. I mean, you can see right here, it's so complex and so detailed. So we relied upon the lily pad structure where we could actually build one lily pad. And so we would by hand lay out all the buildings and the dressing and everything, and then we'd duplicate that whole lily pad around a few times just to fill in the areas that you're not going to see that frequently. And because we could rotate them around, it meant they'd look slightly different. That is far better than anything in the museum's current collection. Well done. La taille de ces cités mobiles impose également son lot de défis esthétiques, comme créer l'impact de ces structures sur leur environnement. We have no real physical frame of reference for what something this big moving that fast would actually do. And it was a fine balance because it was very easy for it to make London look small if that dust was moving too quick, too far, too fast, or if the dust plume in the back was too big or too distinct. Weta Digital dut aussi mixer ses extérieurs virtuels avec les gigantesques décors de l'intérieur des cités. They built everything for us. They built us a whole world. They built us town squares and alleyways and underground stations and museums. A statue of Pete. Do you remember the statue of Pete? There was a statue down in the underground called Sooty Pete. Burly looking man, sort of stood there, like he was a kind of a working class folk hero. Yeah, you have to see if you can spot it. It's basically Peter Jackson. That's our great fearless leader. He's made out of Polestari. It's a no end to your ambition. And like in any production Peter Jackson who is respected, the high technology provided by the team does not prevent the recours at detracting so he could sort of just blend in with the green Yeah, there was one guy in the props department, Irish guy called Trevor. Do you remember Trevor? Bald dude. And often he was like behind fixtures and cabinets and things with a string or something just going covered from head to toe in like green spandex. so he could sort of just blend in with the green as he's like moving, moving objects. So basically all the movements you see in this is Trevor. Les effets spéciaux de Weta Digital sur Mortal Engines ont beau être les plus beaux vus ces dernières années, on ne peut s'empêcher de remarquer que certaines incrustations des acteurs filmés sur fond vert ne sont pas toujours heureuses. There's basically two things you can do, visual effects. There's putting CG into a plate and then there's taking, shooting a plate and putting that into a CG world, which is a lot more difficult because you're guessing in advance how you want to light that on the day. You have to try to match the world. Then it's a lot more complicated when you're putting your, like, a CG monkey into a jungle. You shoot the jungle and you only have to worry about making the monkey match the jungle, whereas the opposite of putting your plate into a world, it just becomes a lot more complicated and prone to error. I don't talk to someone next year. On oublie volontiers ces petites scories face au monumental travail abattu et on vous enjointe à donner une chance à ce Mortal Engines histoire d'amoindrir quelque peu l'échec du film en salle. Well done, everyone.